Bonjour Xavier, merci d'être là, bienvenue dans le cercle, comme on est heureux de vous recevoir en particulier pour cette émission spéciale qui est dédiée aux talents qui ont émergé depuis la naissance du cercle. Votre premier long métrage J'ai tué ma mère date de 2009, vous avez tourné 6 autres films depuis dont le tout dernier Ma vie avec John F. Dernoven qui sortira le 13 mars et vous avez par la grâce de votre jeune âge tout l'avenir devant vous comme nous, enfin surtout comme vous quand même, chacun de vos longs métrages a été salué ici ce qui fait de vous une sorte de mascotte du cercle, vous allez avoir 30 ans et vous l'avez souvent dit vous vous sentez appartenir à une génération, comment va-t-elle cette génération aujourd'hui, à quoi pense-t-elle, de quoi rêve-t-elle ? Je pense qu'un rêve de liberté puis d'égalité, mais on parle d'une génération d'artistes ou d'une génération au sens plus large. D'une génération d'artistes que vous incarnez aussi ? J'avoue qu'étant très pris avec mes propres projets, mes propres films, je ne vois pas toujours le travail spécifiquement des artistes de ma génération, parfois oui, parfois non, je ne suis pas toujours nécessairement à jour. J'essaie vraiment de garder un rythme où je découvre le travail de mes contemporains, mais j'avoue que c'est plus aléatoire, ce n'est pas forcément juste des gens de mon âge. Aussi, je sens qu'il n'y a pas vraiment de génération de cinéastes dans le monde des artistes, il y a des individus, il y a des genres de cinéma, mais après il n'y a pas vraiment d'âge. On ne fait pas un film avec son âge ou avec sa génération. Dites-moi, vous étiez en coulisses tout à l'heure quand Frédéric a analysé une scène de Laurent Seigneur, vous avez écouté ? Oui, mais j'étais aussi en train de mettre mes verres de contact. J'ai vu à moitié, seulement avec Loïc Gauche. Ça doit être étrange quand même d'entendre parler de ces films, parfois, les entendre analysés par des enseignants. Ça fait longtemps que je l'ai fait. Pour moi, en tout cas, ça fait longtemps que je l'ai fait. Vous le revoyez parfois à la télévision quand il passe, par exemple ? Je n'ai pas de télévision. J'ai un écran où je peux regarder des films, je ne sais pas non plus. Mais j'avoue que je n'ai pas de... Donc, s'il passe à la télévision, je... Mais j'ai revu, avant de faire mon tout dernier film, Mathias et Maxime, j'ai revu mes quelques-uns de mes films avec mon ami pour un peu, tu sais, voir d'où je viens, les erreurs que j'ai... Et surtout, les erreurs qui ont été faites, puis les comment on peut, évidemment, toujours pousser la réflexion, puis s'approfondir, approfondir le travail qu'on fait. Donc, c'est dans ce contexte-là que je l'ai revoir. Et vous êtes dur avec vous-même ou pas ? Aucun autre, d'ailleurs. Vous êtes dur avec vous-même ? Je pense qu'on est toujours dur avec soi-même. Il faut toujours se remettre en question, puis douter, puis c'est essentiel, je pense, d'être dur avec soi-même. On va regarder ensemble un extrait de votre nouveau film, puisque vous nous avez apporté une scène de Ma vie avec John F. Donovan. C'est votre premier film en anglais. Il est interprété par Kit Harington, Jacob Tremblay, Nathalie Portman, Suzanne Sarandon, entre autres. Et c'est une histoire d'amitié entre un jeune garçon et son idole, une vedette de séries télévisées. Quelle scène est-ce que vous avez choisi de nous montrer ? J'ai choisi une scène de... c'est un film sur l'admiration, et puis, entre autres choses, c'est un film sur l'admiration, puis c'est une scène d'euphorie, en fait, de l'enfant acteur de Jacob Tremblay, qui découvre le premier épisode de la nouvelle saison de ce feuilleton qui l'adore, dans lequel John F. Donovan, donc interprété par Kit Harington, joue. Et donc, il est euphorique devant la télévision, devant son idole, son icône. On regarde ? Son icône, oui, on regarde. Ah, regarde ! On verra. Honey, I couldn't watch you suffer anymore. I had to understand. Mom, I'm 17. Or 30. Just tell me Lonnaday. X y 19. Lonnaday. Rupert, calm down. You're going to miss people again. I don't want to miss anyone once. Shoes, shoes on the carpet. Ok, la mère sait qu'elle sait qu'elle s'en utilisait la capacité de l'honneur. Elle a tapé qu'elle. Vous pouvez dire hi. Qu'est-ce qu'elle s'en utilisée ? Bien sûr, la capacité de l'honneur est dans la finale ! Oh, mon Dieu ! Vous voyez ce qu'il s'en fait ? Il s'en utilisait la capacité de l'honneur ! Oh, c'est le cas ! Le cas ! Le cas de l'honneur est incroyable ! Rupert, vous avez une baguette. Je pense que c'est un postage. Je l'ai fait sur votre bed. Ok. Honey, what are you ? Just like you said, Mom. I'm different. The opening credits are coming ! They're here ! Oh, my God ! That's a new power ! That is a new power ! Oh, my God ! This is amazing ! This is frickin' amazing ! Lupert, voice ! Oh, my God ! Oh, my God ! Oh, my God ! Holy cow ! I'm so happy right now ! Mom, were you even paying attention ? Come on, this is the house of mine ! Ah, I was born for this moment ! I came out of you ! Just for this ! C'est moi ! L'admiration, Xavier Dolan, dont vous nous parlez tout à l'heure, vous l'avez eu, cette admiration là ! Folle quand vous étiez petit? Oui, folle surtout. Non, non, oui, bien sûr. J'ai été en pamoison devant des émissions de télévision, des artistes. J'ai écrit des lettres, moi, à des acteurs, des actrices que j'admirais, des chanteurs, des chanteuses. Oui, j'ai vraiment connu l'admiration, surtout que je venais d'une banlieue assez proprette. Évidemment, en Amérique, ce n'est pas exactement le même genre de banlieue, mais c'est un endroit un peu plus formaté. Ce n'est pas la ville, c'est moins urbain, c'est un peu plus cosy. Et puis, je vivais avec ma mère dans une maison en briques roses. Puis, les émissions de télévision que je découvrais... J'avais une télévision à l'époque. Me faisaient, évidemment, voyager. Et puis, il y avait aussi un fantasme, évidemment, toutes sortes de préférences qui s'exprimaient à travers les personnages que j'aimais le plus. Alors, qui était votre Genev Donovan, justement? C'était un acteur qui s'appelle Jason Bear, qui jouait dans Roswell, qui faisait le personnage de Max Evans dans Roswell. D'ailleurs, le générique est une grosse, grosse copie. Moi, j'avais une grosse poursuite. Un hommage, un hommage. Oui, non, mais le film sort, puis les ennuis commencent légalement pour moi. C'est sûr, ça ressemble tellement, tellement au générique de Roswell. C'est vraiment... C'est une copie. J'ai vraiment peur, en fait. Alors, vous savez que dans le cercle, on aime entrer dans la cinéphilie de notre invité. Et on va poursuivre avec le fameux questionnaire du cercle. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on visite votre cinémathèque intérieure, mon cher Xavier? Oui. Ça fait très peur comme ça, mais ça va. Je ne veux pas. Alors, on y va. Visitez-moi. Un film dans lequel vous aimeriez vivre? Bon, mon Dieu, il y en a plusieurs, mais... Mais j'imagine que j'irais vers un... C'est peut-être pas exactement votre genre de... On aime tout. Oui, j'irais vers un genre de Harry Potter, Azkaban, un truc assez gothique, un peu... C'est un univers tellement... C'est comme le meilleur de deux mondes. On a l'élégance, le raffinement, la curiosité du réalisateur, puis en même temps, il y a la magie. Je pense que je choisirais forcément un... Si j'avais le choix de vivre dans un film, évidemment, j'irais vers quelque chose comme ça qui est un petit peu plus... Qui est plus magique, en fait, qui est plus... Que la réalité. Le film qui a le plus influencé votre création, à votre avis? Bien, j'ai souvent parlé, en fait, je pense, de mon amour, de mon admiration pour Titanic, mais je ne suis pas convaincu que c'est le film qui m'a le plus... Je pense à un film comme Magnolia. De P.T. Anderson? Oui, de P.T. Anderson. C'est vraiment un film... La maîtrise, la passion des sentiments, l'expression, surtout, pour moi, l'expression de la colère féminine, de ce qu'une femme en désarroi ressent. Julianne Moore... Vous pensez à cette scène de Julianne Moore dans la pharmacie? Oui, dans la pharmacie, quand il lui pose trop de questions, puis qui est très indiscret, puis qui est vraiment un gros débile, puis elle le mouche. Mais, tu sais, c'est... C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, qui est un départ pour moi, mais il y en a plein d'autres. Il y a The Social Network, The Fincher, les films de mon enfance aussi, Mrs. Doubtfire, on apprend des... Je pense que c'est les films qu'on voit très jeunes, dont on absorbe vraiment les codes, puis qui définissent qui l'on est. Les films qu'on découvre quand on est à l'université ou qu'on nous dit ça, c'est bien, puis ça, c'est telle ou telle référence en cinéma. Je pense que c'est vraiment ce qui imprègne notre enfance, qui définit vraiment qui l'on est. Donc, pour moi, ce serait... Mais, Magnolia, je l'ai vu très jeune, c'est pour ça que je te dis. Depuis 15 ans, Xavier Dolan, puisqu'on fait les 15 ans du cercle, quel est le film ou le cinéaste qui vous a le plus impressionné, à votre avis ? Et je dis bien impressionné. Ben, Paul Thomas Anderson, PTA. C'est quand même hallucinant de pouvoir faire The Really Blood puis de pouvoir faire un film comme Punch Drunk Love, de pouvoir jongler comme ça avec les univers qui soient aussi différents, qui soient aussi maîtrisés et qui soient aussi totaux, qui soient aussi... Toto ! Qui soient aussi entiers. C'est un mot qui avait une résonance curieuse. Qui soient aussi entiers. Moi, pour moi, ce qui est extrêmement impressionnant chez un artiste, c'est leur capacité à pouvoir être différent, à se renouveler de façon complètement inattendue. C'est leur créativité, c'est leur polyvalence. Justement, quel conseil est-ce que vous donneriez à un jeune cinéaste qui commence, qui débute ? Il fallait lui donner un conseil. Toujours difficile, ça. Je reformulerais. Je dirais, qu'est-ce que je me dirais à moi ? OK ? C'est un peu... Mais c'est parce que je ne sais pas comment l'adresser à tous. Mais j'imagine que... C'est vraiment de savoir s'entourer, en fait, de gens qui t'aiment puis qui t'encouragent, évidemment. C'est essentiel. Je ne dis pas l'inverse. Mais qui t'aiment assez pour te critiquer quand tu es ridicule, tu sais. Puis avec les compliments, avec la flagornerie, moi, en tout cas, je trouve qu'on n'évolue jamais. Ça fait toujours plaisir, mais on n'évolue jamais. C'est une citation que j'aime beaucoup de Georgia O'Keeffe, une peintre américaine qui disait... I have long settled it for myself, so criticism and flattery go down the same drain and I feel quiet free. C'est que la critique, la flagornerie vont pour elle dans ses gouttes par le même évier ou le même drain ou peu importe et qu'elle en ressent une plus grande liberté. Mon conseil serait de s'entourer de gens qui nous critiquent davantage que de gens qui louent notre amitié ou en nous complimentant inutilement. Xavier, un film à envoyer dans l'espace pour présenter l'humanité aux aliens? Euh... Un film que je regarde beaucoup, c'est un film que j'ai toujours beaucoup regardé mais que je redécouvre avec un grand plaisir dernièrement. Mais moi, j'enverrai les visiteurs carrément. C'est comme ça que je veux qu'ils pensent à nous, en fait. Les extraterrestres, c'est l'image que je veux que vous avez de nous. Le film récent qui vous a fait le plus de bien? Jusqu'à la garde. De Xavier Legrand, pourquoi? Parce que je trouve que c'est un film qu'on qualifierait d'un film à caractère social. Chaque fois qu'on raconte l'histoire des problèmes qu'on peut éprouver dans notre vie à la maison, c'est toujours... On a l'impression de voir des gens gris qui courbent les chines, qui baissent l'axe, ils marchent comme ça puis on se moque d'eux ou ça manque d'espoir. Là, ici, c'est fait, je trouve, avec élégance. On accorde d'importance émotive, on accorde une intelligence à tous les personnages malgré tout. Et puis dans la mise en scène aussi, il y a une force. Ça fait mal tellement c'est juste puis en même temps, ça fait aussi du bien tellement c'est bon puis maîtrisé. C'est rare de vous entendre Xavier parler comme ça avec autant de passion d'un autre cinéaste et c'est bien. Ça faisait longtemps que je l'avais puis c'est un plaisir que j'avais regardé le film Annonce puis je me disais je me le garde pour un moment. J'étais en vacances avec un ami à Prague puis on l'a regardé puis on pensait se coucher juste après finalement on est descendu au bar puis on a bu jusqu'au bout. On ne peut pas aller se coucher, c'est impossible. Ce questionnaire n'est pas fini, je suis sûre que vous avez des questions pour Xavier et tous, Marie, Philippe, Ava ? Oui, moi ça concernerait la musique avec la récente disparition de Michel Legrand. J'ai forcément repensé à l'ouverture de Tom à la ferme où votre personnage chante en playback Les Moulins de mon cœur et je me suis demandé si un jour vous envisageriez de faire une comédie musicale. Ah ! Complètement. Quel bonheur pour nous. Mais en fait, la réalité c'est qu'il n'y a pas vraiment de genre de film que je n'envisagerais pas de faire un jour. Tout m'attire que ce soit un film de science-fiction ou un film comme un film de super-héros, de Marvel ou de... Je ne suis pas sûr qu'eux m'engagent par contre, mais pour ses vies, il faut travailler un peu sur le côté un peu plus commercial, mais un peu plus accessible. Mais oui, comédie musicale ou un film de Harry Potter, ça m'attire vraiment beaucoup. Vous savez que les producteurs, t'as l'impression, ils nous regardent souvent, donc ils nous ont vu tant que... Oui, la caméra. Oui. Une tempête d'applaudissements pour remercier Péridolain de toutes ses confidences. Sous-titrage Société Radio-Canada